Comme partout en France, les électeurs de la droite et du centre se sont déplacés en nombre en Pays de Savoie ce dimanche pour le premier tour des primaires. Côté organisation, les Républicains se sont dit satisfaits pour cette grande première. Si vous voulez, nous avons une bonne affluence régulière le matin jusqu'à 10h du matin depuis 8h. Régulièrement à tous les bureaux, mais gentiment, mais tout le temps du monde. Très grosse affluence à partir de 10h du matin. Il est 11h20, 25h, il y a toujours du monde qui attend. Je pense qu'on ne va pas dire que c'est la sortie de la messe, mais pour nous c'est une grande messe. Comme partout en France, hormis dans le sud-ouest, les pays de Savoie ont choisi majoritairement François Fillon. L'ancien Premier ministre a séduit 46,8% des électeurs savoyards et 47,6% des hauts savoyards. François Fillon dépasse même les 50% dans les premières et deuxièmes circonscriptions de Haute-Savoie. Ce sont les terres de Bernard Acquoyer et Lionel Tardy, tous deux soutien du candidat. Moi je l'ai joué très tôt, dès 2012. Ça m'a coûté à l'époque. Je suis resté dans mes convictions. Voilà, je suis resté dans mes convictions. Et aujourd'hui, je ne peux que m'en féliciter. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le navire. Il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route. Les historiques, il n'y en a pas beaucoup sur les pays de Savoie. Vous avez Dominique Dor, Michel Dantin et moi. Et écoutez, on va continuer la campagne. Il y a une dynamique très forte, puisqu'il a gagné plus de 30 points par rapport au sondage d'il y a 15 jours. Donc on va continuer sur cette dynamique. Et je crois que les Français lui reconnaissent sa connaissance du territoire, lui reconnaissent son langage de vérité. Donc je crois qu'il faut poursuivre dans cette voie-là au second tour. C'est ce qu'attendent les Français. Alain Juppé se place en deuxième position en Savoie comme en Haute-Savoie, avec 26,7% des voix et 25,7%. Enfin, Nicolas Sarkozy, malgré ses très nombreuses visites aux Savoyardes, n'a pas convaincu, avec moins de 20% des suffrages dans les deux départements. Près de 28 000 électeurs se sont déplacés en Savoie, 59 000 en Haute-Savoie. Des votants de la droite et du centre attendus dimanche prochain pour choisir celui qui les représentera lors de l'élection présidentielle.